Comment j'ai transformé 5 euros en un demi-million d'euros ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, les amis, je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012. Et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté grâce notamment à l'investissement immobilier. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du pouvoir des habitudes, on va parler des bonnes habitudes versus les mauvaises habitudes. Et on va parler de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Alors, l'épisode dont le titre est « Comment j'ai transformé 5 euros en un demi-million d'euros ? » C'est une promesse forte, je vous l'accorde. Mais vous allez comprendre, et en fait, c'est assez logique. Il se trouve qu'il y a quelques jours, je faisais un bilan assez particulier. Et cette année, ça fait 15 ans que... Non, ça fait 16 ans, pardon même, que j'ai arrêté de fumer. Donc, j'étais fumeur quand j'étais ado et quand j'étais étudiant. Assez gros fumeur, puisque je fumais un paquet de cigarettes par jour en moyenne. Et à cette époque, un paquet de cigarettes, c'était 5 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment... Même, il me semble, je ne suis plus trop au courant. Mais toujours est-il que j'ai fait le calcul de ce que ça m'a permis d'économiser, d'avoir arrêté de fumer d'un point de vue financier, bien sûr, en tenant compte de l'évolution du prix du paquet qui est passé de 5 euros quand j'ai arrêté à 10 euros et plus aujourd'hui. Et, eh bien, j'en suis venu à un constat qui est assez frappant. C'est qu'en 16 ans, le fait d'avoir supprimé cette habitude qui me coûtait à l'époque 5 euros par jour m'a permis d'économiser 30 000 euros. Et ces 30 000 euros, eh bien, c'est précisément ce que j'ai mis comme apport pour acheter deux immeubles de rapport d'une valeur, au moment de l'achat estimé, à 1,5 million d'euros, donc 500 000 euros. Donc, voilà comment j'ai fait pour transformer 5 euros en 1,5 million d'euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent, eh bien, je l'ai effectivement mis de côté. J'ai effectivement mis cet apport dans deux opérations immobilières. Les immeubles, donc ça, c'était la valeur des immeubles quand je les ai achetés. En réalité, aujourd'hui, on pourrait même dire que c'est davantage parce que je viens de faire estimer ces deux immeubles par des agences immobilières et leur valeur est de 350 000 euros par immeuble, ce qui fait, en fait, 700 000 euros. Donc, le titre exact du podcast, ce serait plutôt comment j'ai transformé 5 euros en 700 000 euros. Mais l'idée, c'était de nous expliquer, au moment de l'achat, au moment de l'achat de l'immeuble, la valorisation que j'ai pu en retirer. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais il y a un crédit en face, il faut rembourser, effectivement. Sauf que le jour où le crédit est complètement remboursé, eh bien, c'est de la valorisation nette. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, la valeur des immeubles avait déjà augmenté. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai fait une simulation de ce qu'il me resterait dans la poche en net, si je vendais un immeuble ou l'autre, parce qu'ils sont à peu près sur les mêmes chiffres. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que 5 ans après avoir acheté ces immeubles, eh bien, si je rembourse mon crédit, si je vends l'immeuble, si je rembourse mon crédit, que je paye l'impôt sur la plus-value qui est due, il me reste quand même, par immeuble, 170 000 euros nettes dans la poche. Donc, en clair, ça veut dire que cette habitude, qui était une habitude néfaste, négative, qui me pourrissait le portefeuille, qui me pourrissait la santé et qui pourrissait la vie des proches aussi, eh bien, m'a permis sur 5 ans de m'enrichir de 170 000 euros par immeuble nette de tout. Donc, ce qui fait quand même 340 000 euros sur deux immeubles. Tout ça pour vous dire une chose et une seule, les amis, les habitudes, les petites habitudes, peuvent avoir des effets très importants sur du long terme, bonnes ou mauvaises habitudes. Si vous adoptez des mauvaises habitudes, donc que ce soit pour la santé, que ce soit de mauvaises habitudes financières, vous savez, c'est cette petite dépense à 3 ou 5 euros par jour qui paraît tellement anodine, je ne sais pas, le café au Starbucks, en allant au travail, le magazine qui ne sert pas forcément à grand-chose, le petit truc qu'on voit à peine passer. Eh bien, c'est tout ça pour vous dire que sur du long terme, ça peut faire une sacrée différence sur votre patrimoine, votre enrichissement. C'est pareil pour la santé, une petite habitude néfaste de manger des choses pas saines et de ne pas faire d'activité physique. Et bien sûr, du long terme, ça va avoir un impact très négatif sur votre santé et votre aspect physique et votre forme, alors qu'à l'inverse, le fait de manger sainement, de faire une activité physique va avoir un effet très positif. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je ne vais pas aller plus loin. L'idée, c'était vraiment de vous mettre ça dans la tête, garder à l'esprit et que ce qui est important, c'est l'effet cumulé des habitudes. À vous de décider si vous voulez que ces habitudes soient positives ou négatives. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501